Alors moi je pense aussi beaucoup à Catherine Hepburn Deux choses m'intéressent dans votre film Plein de choses, mais deux choses particulièrement C'est l'écriture de personnages secondaires Et des personnages qui traversent le récit Sans qu'on sache ce qu'ils sont Sans qu'on sache d'où ils viennent Même le policier, on n'a pas de psychologisation De son passé, d'où il vient Et puis cette espèce de personnage Qu'on croise que dans les romans américains Et finalement il traverse, il a la voiture Il ne parle pas, on ne sait pas qui c'est C'est extraordinaire ça C'est un passage que j'aime énormément Parce qu'il montre aussi que la Tunisie Est traversée de mystères Et de gens qui viennent et qui passent Ça, ça m'a énormément plu Et la deuxième chose c'est l'utilisation que vous avez de la musique La musique elle est multiple Au moment où le pays s'ouvre Elle accueille absolument toutes les musiques du monde Et pas simplement les grands tubes Enfin les grandes choses Il y a des choses, il y a de la musique classique Il y a aussi des choses qui sont très populaires Et qui viennent d'autres univers Et ça, c'est la façon que vous m'avez montré Qui est le prolongement de la parole Qui se fait aussi par les silences Ces deux hommes là Et par l'introduction de la musique J'adore Merci Si je veux apporter un petit commentaire sur la musique Effectivement ça a été un vrai travail aussi Parce que là encore par souci de Comment dire De dégratiner les représentations Il aurait été très simple De créer une musique orientale Tout simplement pour illustrer Or la musique dans les films Évidemment elle participe en fait à la narration Elle participe à J'irai à la Enfin ça fait partie de la direction artistique D'un film Et là il y a deux choses qui se sont imposées C'est à dire d'une part la musique italienne Qui ouvre et qui ferme le film C'est deux chansons d'une chanteuse qui s'appelle Mila Qui est une chanteuse en fait Que j'aime toujours Et qui a accompagné l'écriture de mon scénario Dès que j'ai commencé à écrire J'avais ça en fait dans les oreilles Au début pour des raisons Que j'arrivais pas trop à comprendre Mais en fait j'ai compris à un moment donné Que c'était la musique du film Dans le sens où Dans cette voix Moi que je perçois C'est je perçois la nostalgie Je perçois le passé Je perçois Voilà une dimension dramatique Une mélancolie Et en même temps Une énorme vitalité Et pour moi ça résume aussi un petit peu Je dirais les personnages Ce contexte Cette Tunisie Que j'avais envie de décrire Et c'est vrai que Il y a des films comme ça Moi qui m'ont marqué Par les choix musicaux Qui sont pris un petit peu À contre-courant Comme je sais pas Récemment Oui je pense à Moonlight De Barry Jenkins Où ça se passe Dans une ambiance de ghetto Noir américain Et bien là La musique c'est une musique classique On n'est pas dans un hip-hop On va dire Attendu Ou In the mood for love Il y a quelques années Où on est à Hong Kong Et pourtant on entend De la musique cubaine Enfin C'est des choses qui sont Enfin je trouve Qui réveillent Et qui interrogent aussi Et dans le cas de D'Ivan à Tunis Ça réinterroge aussi Sur l'identité C'est-à-dire qu'on est Un pays arabo-musulman Mais aussi on est Un pays méditerranéen Et les ponts qu'on a Entre l'Italie et la France Il faut aussi De temps en temps Les rappeler Parce que l'actualité Nous dit aussi Qu'on est en fait Très 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 loin De tout ça Et ça faisait partie aussi Je dirais De la démarche Je pourrais rappeler Politique Même si Je n'ai pas du tout Je ne suis pas militant Je n'ai pas de Voilà Mais à travers ces choix-là En fait On s'aperçoit Qu'on le devient Malgré tout Bonsoir Merci pour ce film Qui m'a beaucoup 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 Fait rire Et que je trouve Vraiment génialissime Et je vais vraiment Beaucoup le conseiller Dans mon cercle De psyca Merci Et justement En fait Je vais vous parler De ça En fait Parce que Je suis toujours Très frilos Quand je pouvais voir Un film qui va parler De la psyca J'ai toujours été déçue Et là J'ai trouvé ça Très fin C'était jamais Dans la caricature C'était drôle Et sérieux A la fois Ça trouvait De la souffrance C'était pas pris A la légère Et franchement Félicitations Pour ne pas Justement Avoir fait une caricature J'ai trouvé ça Génial Et à la fois Tout le long du film Je me dis Waouh Mais c'est pas du tout Caricatural C'est génial Et là Paf Freud Arrive En voiture Incroyable Avec sa cigare Et moi J'ai trouvé ça Quand même Super super drôle C'est L'air de dire J'avais l'impression C'était un petit peu L'air de dire Bon c'est pas dans la caricature Mais on va quand même Mettre Freud Qui est le personnage Le plus caricatural On va le mettre En chair et en os Il est tunisien Attention Il est tunisien J'ai vu Je cherchais dans la liste Je vois Freud Et je vois les noms tunisien J'ai déjà ma collègue En plus c'est un arabe Et tout Et du coup J'aimerais que vous nous parliez En fait un peu De ce choix En fait complètement fou D'avoir voulu mettre Freud arabe Dans ce film Alors en fait Déjà Comment dire Là encore Quand on parle de comédie Souvent On me dit Il faut une mécanique Il faut que On annonce la couleur Il y a comme ça Des codes Des jalons à respecter Pour une comédie Parce que c'est un genre Qui doit théoriquement Obéir à certaines règles Et moi c'est vrai Que les règles J'aime pas trop J'aime pas trop ça Ça me frusse Ça m'amboisse même Et donc J'essayais À un moment donné Aussi de me dire Voilà Il y a les codes de la comédie J'en joue Puis à un moment donné Il faut aussi aller vers des ruptures Il faut de la rupture émotionnelle De la rupture comique Dans la comédie On a l'absurde On a le burlesque On a l'ibuesque On a vraiment plein plein de registres Et puis cette rupture là Pour moi Elle Pour moi c'est une rupture Quasiment on va dire Onirique quoi On ne sait même pas Si on est dans le réel Ou dans le rêve Ça c'est vraiment Chacun a fait ce qu'il veut Quand j'écris mon scénario J'ai dit Voilà on va On va avoir un sosie maghrébin De Freud Je me suis pas dit J'avais trouvé ce mec Je me suis jamais Je me suis même pas imaginé Qu'on aurait quelqu'un D'aussi ressemblant Bon bref Il se trouve Quand je l'ai vu en casting Je me suis dit Là il faut pousser Là c'est un signe du destin Enfin il y a un truc Il faut jouer le truc à son Il faut jouer la jagoire Il faut jouer la musique Quand il arrive Et voilà Et j'assume cette rupture Parce que c'est une rupture Dans le scénario Dans le personnage qui est important Parce que c'est là Où elle est le plus au fond Et je me suis dit Voilà cette fille là A un moment donné Alors qu'elle a écouté Tout le monde pendant tout le film Je voudrais que ce soit Celle qui se mette à craquer Celle qui pleure Celle à qui on donne un mouchoir Et il me dit Effectivement Ça arrivait un peu Comme je dis par hasard Et j'avais envie Voilà qu'on ait Cette espèce de moment Comme ça suspendu Qui voilà Qui casse avec Toute la grammaire du film Pour repartir ensuite Vers le genre Qui a été mis en place Mais quand il vient Ouvrir le coffre Oui Enfin il ouvre ce coffre Il ausculte L'état des lieux L'état de son cerveau L'état de la Tunisie Parce que la 404 C'est évidemment Symbole de la Tunisie Voiture française Revisitée Et qui pense Qui peut caler à tout moment Qui peut mourir A chaque coin de rue Pourtant qui redémarre Et c'est Voilà C'est ce que ça raconte aussi Cette voiture Qui est le personnage Pour moi Un des personnages Enfin ouais C'est vraiment Le coeur du film C'est cette 404 Qui est la Tunisie Qui est aussi notre personnage Principal S'il vous plaît Ouais moi je vous dirai Ouais après Oui encore moi Oui encore moi Je vous dirai C'est aussi la voiture De Colombo C'est l'adjante C'est la voiture C'est l'adjante Bah oui C'est des icônes On a la chance Mais le Freud Est pas tellement bienveillant Je voulais savoir Ce que ça avait été Pour vous Donc de participer A ce film Vous avez un petit peu Faut qu'il y avait au début Mais je voudrais avoir plus En fait sur votre vécu Pour en avoir à ce film Et ce que ça vous a apporté Aussi après Merci Après soir Non non C'est un peu Ce que j'ai dit au début C'est un peu Ma toute nouvelle relation Au cinéma Qui commence par Faire des choses Qu'on a toujours rêvé de faire Et que finalement On peut faire Et qu'on fait pas dans la vie Parce que c'est C'est pas nous C'est pas notre personnalité C'est pas C'est pas ce qu'on ferait naturellement Donc finalement Ça nous ouvre des portes Sur des personnalités Qui sont pas les nôtres Et qu'on peut quand même Qu'on peut quand même Essayer d'interpréter Qu'on peut quand même Essayer de jouer Et donc Toujours dans le drame Toujours dans le drame Toujours dans des sujets sérieux Et pour une fois On peut aborder tous ces sujets là D'une manière plus légère Donc voilà Je pense que c'est Oui c'est ça qui m'a Qui m'a vraiment plu là-dedans Excusez-moi Moi je vous connais pas en fait Donc en fait Ce que j'aurais envie C'est que vous parliez de vous En tant que comédienne Moi j'ai joué dans un court-métrage Juste avant le long-métrage Puis j'ai fait le long-métrage Et c'est ma seule relation au cinéma À part ma mère qui est actrice Mais finalement Je rentre tout juste là-dedans Et c'est super Et finalement je fais du théâtre Maintenant Enfin je fais J'étudie ça Donc Oui je pense que ça m'a Ouvert un peu les yeux Sur ce que je voulais faire Alors toi Echek Tu as déjà un grand parcours Ben écoutez Moi en fait À la base J'étais danseur classique Ça se voit pas Et ça fait 15 ans Que je fais des arts martiaux En fait Je fais des bonfus Donc D'ailleurs C'est pour cette scène C'était pas du tout prévu C'était à la base En fait Je faisais deux films à la fois En fait Je tournais un film au Maroc Et je tournais le film Et donc Je faisais des allers-retours Et donc Cette scène là justement Quand on est arrivé Elle me fait venir L'annelle Et puis C'était juste pour faire En fait Une seule scène Où je faisais la figuration Je devais faire le film Et là je regarde Tu crois que j'ai fait Maroc-Tunisie Juste pour faire une figure Et je lui dis C'est pas possible ça Il faut qu'on avende quelque chose Et en fait Cette scène est venue Vraiment par Enfin Sur place Aujourd'hui Je t'ai dit Qu'est-ce que tu sais faire ? Tu m'as dit Je sais faire du Kung-Fu Il m'a dit ça Ok On va essayer de trouver un truc Pour son rôle On va faire un truc Dans la bagarre Et voilà Et c'est vrai que c'est Donc voilà En fait à la base Moi j'étais danseur classique Et puis de la danse classique Après Donc j'ai commencé par le théâtre J'ai joué pas mal au théâtre Et puis voilà Naturellement Et puis le cinéma Le Kung-Fu C'est parce qu'en fait Comme j'ai arrêté de danser Je me suis dit Moi j'ai toujours fait du sport Donc je peux pas m'arrêter Toute ma vie Je vais être conditionné A faire du sport Parce que mon corps Au bout d'une semaine Je pète un plomb Si je m'entraîne pas Donc de la danse Pour moi c'était naturel De passer aux arts martiaux Donc là je continue Tout l'heure à pratiquer Quatre fois par semaine Voilà c'est mon hygiène de vie Et puis voilà quoi Et donc pour revenir au rôle Comme je disais tout à l'heure Voilà pour moi Le challenge c'était De jouer en route Qui a rien à voir avec Ce que je suis dans la vie Pour moi c'était C'était ça le challenge Et surtout Moi je suis français J'ai grandi ici La Tunisie J'y allais quand j'étais petit En Tunisie Et pour moi J'ouvais un route Un Tunisien Avec l'accent Que quelqu'un regarde le film Et se dit pas du tout Que c'est quelqu'un Qui vit en France Pour moi c'était mon challenge Au niveau de l'accent Au niveau du jeu Je voulais vraiment faire Le Tunisien qui vit en Tunisie Alors pour moi je vis pas en Tunisie Je suis tout ce qu'il y a de plus français Donc c'était ça aussi Pour moi le challenge La relever en tout cas Tu m'as dit tout à l'heure Tu as joué même aux jeux de paume Oui 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 Il y a 15 ans J'étais venu jouer aussi Aux jeux de paume Ici avec Simon Abcarion Et le Théâtre du Soleil On connait plus faire Un fictif d'un novinicus Peut-être seul Un des gens qui l'ont vu Avec Simon Abcarion Donc voilà C'était ma première expérience Au cinéma Ici avec son propre Au théâtre Avec son propre en tout cas Voilà Le film sort le 12 ici Il est sorti en Tunisie ? Il sort dans 3 semaines Il sort le 26 février Ah c'est long Voilà Et alors On a hâte En tout cas Il y a une impatience Parce que la sortie a été avancée On fait sortir en mars Et là Bon visiblement Il faut qu'on sorte Parce qu'il y a de la demande On a présenté le film à Carthage Au festival de Carthage A cet automne Et ouais Le bouche à oreille A l'air de bien fonctionner Les gens vont courir Et ouais On a hâte que ça sorte là-bas Et puis comme disait Haïcha En Tunisie Il n'y a pas beaucoup de comédie Enfin un peu comme ce que vous disiez tout à l'heure Dans le circuit arrêt d'essai Mais c'est vrai que comme on a une production qui est moindre Bon il y a vraiment beaucoup de comédie Et les gens sont Comment ? Il y a beaucoup de demandes Pour ce genre là Tu as fait le tour de festival Tu as le prix du public à Venise Comment tu as ressenti là ? Bah c'était absolument surréaliste Parce que c'est mon premier film C'était mon premier festival C'était quelque chose Déjà il y avait D'avoir fait un premier film Enfin comme vous imaginez La difficulté que c'est Parler Enfin en ce moment C'est déjà un exploit Et j'étais déjà très contente Qu'on soit sélectionné à Venise Et ça rajoutait une couche Et puis ensuite Qu'on ait le prix du public Qui est finalement le prix le plus noble Parce que Moi ce que j'ai découvert aussi C'est que bon J'ai passé du temps à écrire On a réalisé On a fait du film Mais la rencontre avec le public Je ne la connaissais pas Enfin tant Avant de le présenter Et il y a Il y a un sentiment Quand on partage Quand on échange Quand on recueille Les avis Les ressentis Les émotions Qui est hyper galvanisant Et c'est ce qui donne aussi envie De poursuivre Donc Il y a un accueil à Toronto Donc ça veut dire que le film Est pas trop universel Oui c'est vrai Ce qui m'a surpris C'est vrai qu'on dit souvent Que la comédie C'est ce qui est plus clivant Enfin c'est difficile De faire rire tout le monde C'est sûr que l'humour Evidemment n'est pas forcément Partagé de tous Mais en tout cas Ce qui était intéressant Avec ce film Ça se passe en Tunisie Un petit pays De 11 millions d'habitants Grosso modo Qui n'est pas forcément Qui n'est pas forcément connu Des américains Ou des canadiens Et bien malgré tout Ça riait aux mêmes endroits Ça a résonné de la même manière Et je me suis dit Voilà Et au moins Il y a un truc qui est accompli Qui est que Des gens Même très éloignés culturellement Arrivent aussi A s'identifier A ressentir Et à être émue Aussi par le propos du film Voilà Vous avez tourné en combien de temps Et est-ce qu'il y a eu des anecdotes ? Non On a tourné en 35 jours Ah C'est les premiers films C'est rapide Et c'est tout l'enjeu En fait De ça C'est-à-dire qu'il faut tourner vite Et donc en Tunisie Donc c'était Le principal enjeu Dites-moi si c'était La chaleur non ? C'était 45 degrés Tous les jours L'humidité La caméra qui s'arrêtait Brusquement Parce qu'il faisait chaud Elle n'avait pas l'habitude Les techniciens français Qui ont pété des plans Parce qu'il faisait très chaud aussi Il n'y avait pas de clim Il n'y avait pas de clim Oui c'est vrai Pas de clim Des raccords maquillage Hyper compliqués Parce qu'avec la sueur Il fallait toujours éponger Enfin voilà Ce type de déconvenus Et puis Non mais après Je pense que c'était aussi compliqué De faire un film là-bas Qu'en France En fait Il n'y a pas eu On a eu une prod exécutive tunisienne Qui a super bien géré Les autorisations Et puis les Tunis Sont contents d'avoir des tournages aussi Parce qu'après La révolution Les attentats On a perdu beaucoup Beaucoup de tournages Au profit du Maroc Et puis d'autres pays Donc là c'était quand même Super motivant pour tout le monde C'était génial de travailler Dans une ambiance comme ça Biculturelle Et puis surtout Comme je vous le disais C'est un budget quand même Qui est un budget de premier film Donc pas forcément très riche Et pourtant les gens Qui ont collaboré Je commence par Hichem Goldshifté Qui ont déjà des expériences Qui ont forcément des attentes Ou des techniciens Qui étaient pour certains Césarisés etc Qui sont habitués À certains niveaux De confort Et bien là Tout le monde s'est serré la ceinture Et a fait le film Mais avec toute l'envie La passion Que ça exigeait Et ça Et ils m'ont fait confiance aussi Parce que moi C'était mon premier film Donc j'étais la moins expérimentée De tous sur le plateau Et pourtant c'est moi Qui devais leur Diriger Donc il y avait un truc Un petit peu bizarre Et bon J'ai foncé Et j'ai foncé aussi Parce que j'étais portée Par tous ces gens là Donc cette expérience Elle est inoubliable Et elle donne envie Evidemment de recommencer Donc moi j'aurais deux questions Alors bravo Merci vraiment Est-ce que vous disiez Alors que vous étiez À moins expérimentée Du coup est-ce que Il y a eu une part D'improvisation Il y a eu des apports De la part des acteurs Et ensuite je vais poser La question Peut-être que beaucoup se posent Hichem Vous êtes en soirée de promotion D'un film Comme l'équipe Vous n'avez pas choisi L'habit du personnage Ni votre kimono de Kung Fu Voilà si vous voulez en parler ou pas Voilà Non j'ai laissé faire Ayat en fait C'est elle qui a choisi Le costume C'est la costumière Ah ça non Ah oui Ah pardon Excusez-moi Non 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 C'est une volonté de ma part Parce que voilà Je suis gilet jaune Depuis un an Et bon En fait je le porte Je n'avais pas envie D'en parler spécialement Parce que je pense Que ce n'est pas le soir pour ça Et peut-être que ça va gêner les gens Mais c'est tout Après moi voilà Je le porte Parce que voilà Pour moi c'est important Mais je ne suis pas là Pour en parler Après si on me pose une question A l'extérieur Je peux répondre Mais je suis là pour le film Mais pour moi c'est important Parce que voilà Ça fait un an et demi Que je suis sur la route Tous les samedis Je suis dehors Quand je tourne Je tourne Et quand je ne tourne pas Je suis dehors Pour montrer mes comptements Et je suis totalement Pour la guerre contre Macron Jusqu'au bout Les comédiens C'est ça qui est génial C'est que finalement On a une base Et puis surtout en comédie Il y a quand même Dans l'écriture des dialogues Il y a un peu de musique Qui se met en route Mais après il faut aussi Savoir prendre ce que Les comédiens proposent Et moi j'étais vachement À l'écoute Et puis quand on a des comédiens Comme eux Qui sont à la fois Techniques Et en même temps Très instinctifs Il faut être réceptif A toutes les propositions Parce que parfois C'est beaucoup mieux Que ce que j'ai imaginé Ou écrit Et c'est d'ailleurs La grande leçon De ce tournage C'est qu'il y a un scénario Et c'est très bien Ça va permettre De lever de l'argent Et à un moment donné Il y a le tournage Qui donne son Comment dire Qui donne le la C'est tellement beau Et il faut être à l'écoute Et il faut savoir s'adapter Couper des scènes À un moment donné Quand il se passe Ça ne marche pas Ce que je veux dire C'est que les comédiens Pour moi je les vois aussi Comme des partenaires De la mise en scène C'est-à-dire qu'ils savent Ils connaissent leur corps Ils connaissent leur personnage Donc à un moment donné Si il y a un qui me dit Je ne sais pas Je ne le sens pas Il ne doit pas se lever Il doit rester assis Et là je vais aller Dans cette direction Et je vais l'écouter Donc non Et puis en plus Vu le nombre de comédiens Qu'il y avait Vu le profil différent De chacun Il aurait été un peu bête D'avoir Comment dire Une recette Toujours il fallait Avoir un peu Ce que chacun donnait En combinaison Avec l'un et l'autre Et c'était Vraiment C'était passionnant C'était une dernière question Parce qu'en fait Sous-titrage ST' 501